Je suis M. Bandré Karim, SCA de la coopérative COPATHS d'Aloa. Le projet COCO Life, je dirais qu'il est la bienvenue, parce que le projet nous a apporté beaucoup de choses que nous ne savons pas et il nous a formé sur beaucoup d'aspects. Sur la formation, la mise en œuvre du projet COCO Life, on a été associés, on a été même formés à Bois-Flet, à ICIA, avec des planteurs, sur des thèmes vraiment qui nous ont portés un plus à la coopérative. Vraiment, plusieurs volets, je ne sais pas s'il faut encore définir. Vraiment, il y a des formations sur volets communautaires, cohésion sociale, productivité. Qui dit ? Entente de productivité. Donc vraiment, ce côté nous a beaucoup avantagé, voire même, vraiment, ça nous a arrangé. C'est une très bonne collaboration, puisque avec COCO Life, nous avons pris ce qu'on ne savait pas. Avant, nous étions avec des planteurs comme ça, mais aujourd'hui, nous avons suivi des formations qui ont permis aux planteurs d'être fidèles et encore de développer vraiment les besoins réels auprès de la coopérative et vraiment, ils ont fait des groupements. À travers des groupements, vraiment, aujourd'hui, les planteurs sont heureux. Il faut dire que le projet nous a apporté beaucoup d'expérience. Il faut dire que nous ne savions pas orienter nos débats avec les producteurs. Aujourd'hui, il faut dire que tout ce qu'on prend comme décision, c'est avec les producteurs. À travers les formations qu'on a eues de COCO Life, on arrive plus ou moins à fidéliser nos planteurs par le bon sens du projet, parce qu'ils sont formés, ils savent plus ou moins ce que c'est qu'une coopérative, ils savent l'importance de la coopérative, ce qui fait que les planteurs se augmentent de jour en jour, d'année en année. Il faut dire qu'en moins de 2 ou 3 ans, on a eu une augmentation de plus de 450 planteurs. COCO Life, c'est un projet qui est la bienvenue. Il nous a envie de voir que nous suivons un projet, on sait qu'il y a un projet, tout projet, un début et une fin. Même si le projet est arrivé à terme, il faudrait que nous puissions continuer ce qu'ils nous ont montré, suivre la bonne voie. Mais tout en espérant qu'il y ait encore beaucoup à faire sur le terrain, on souhaiterait que COCO Life, ou alors mon délise le chocolatier, nous aide encore plus à réaliser nos rêves dans nos communautés. Il y a la construction d'écoles, il y a des forages, il y a des zones où nous avons déjà entrepris la construction des écoles, des forages. Mais il faut dire que les deux dernières années sont vraiment difficiles pour nous. Donc nous souhaiterons que les bailleurs COCO Life, autour de nous, nous viennent d'en être pour que nous puissions finaliser ce que nous avons commencé et vraiment protéger, suivre pour que plusieurs générations, plus ailleurs, bénéficient.